On commence par le numéro 1, l'imprévisible cancer. Lorsque vous tombez sur un cancer tel qu'il est généralement décrit, il se montre gentleman, il vous idéalise. J'ai dit, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt pour le béret ? Eh, attention ! Protégez vos cœurs. Je vais vous citer trois signes qui ont le don de briser le cœur des filles parce qu'ils vous quittent d'une manière très brutale, très sauvage. On commence par le numéro 1, l'imprévisible cancer. Lorsque vous tombez sur un cancer tel qu'il est généralement décrit, il se montre gentleman, il vous idéalise. Il est au petit soin pour vous, c'est véritablement le prince charmant. Il anticipe tous vos besoins, il est là, il est tellement doux. Vous vivez un rêve éveillé à ses côtés. Et ce sont des hommes qui vous idéalisent beaucoup et qui ont aussi un sens du romantisme inégalable. Maintenant, le problème, c'est qu'ils encaissent aussi énormément et ne parlent pas. Donc, ils peuvent voir et déceler plein de défauts chez vous et ne rien dire. Toujours essayer de faire un monde honorable. Sauf qu'à un moment donné, ils pètent un câble. Et eux, quand ils pètent un câble, ils mettent fin du jour au lendemain comme ça, sans crier gare. Donc, vous êtes bien dans la relation, vous vous êtes vu la veille et le jour même, le lendemain comme ça, il vous dit que c'est terminé. Il peut vous appeler pour vous dire que c'est fini. Il peut vous voir face à face et vous dire, là c'est fini. Et ne vous donner absolument aucune explication. C'est ça qui fait mal avec eux. Le fait qu'ils ne vous donneront aucune explication. Parce qu'eux-mêmes sont déjà en proie à un tumulte émotionnel intérieur qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. D'un côté, ils vous aiment super fort, ils sont attachés à vous. Mais de l'autre côté, leur carapace de crabe, leur carapace du signe du cancer fait qu'ils ont envie de se protéger coûte que coûte que coûte. Donc, quitte à souffrir un petit moment, ils préfèrent souffrir en solitaire plutôt que de rester avec vous et foncer droit dans le mur. Donc, ils vous diront que c'est fini comme ça. Et quand un signe du cancer vous dit que c'est terminé, alors qu'auparavant, quelques jours, dans les jours qui précédaient, ils ne vous ont laissé voir aucun signe qui annonçait une rupture proche, ça fait mal. Préparez-vous. Le deuxième signe, c'est le signe du jimeau. Alors lui, vous vivez une relation amour-amitié. Il vous fait rire à mort. Vous riez tous les jours, il vous apprend de nouvelles choses. Il est tellement drôle, il est tellement intelligent. Vous vivez quelque chose de léger, c'est magnifique. Et puis, du jour au lendemain, lui, il vous envoie juste un SMS, il vous dit que c'est fini. Ou bien il vous ghost. Ce sont les deux méthodes qu'ils emploient pour mettre fin à une relation. Ils vont vous ghoster, vous bloquer de partout. Ils n'ont plus le temps. Voilà. Ou dans les bons jours, vraiment, ils vous envoient un SMS pour vous dire que c'est terminé. Et là, ça ne sert à rien de venir pleurnicher, de dire quoi que ce soit. Ils vous diront que c'est fini. Point barre. Et si vous insistez, c'est à ce moment-là qu'ils vont vous bloquer de tous les réseaux. C'est fini, c'est fini. Et puis, quelques mois après, peut-être que là, ils essaieront de revenir juste pour prendre un peu la température. Ils sont capables de vous demander si vous avez encore des sentiments pour eux, comment ça va, etc. Vous faire croire qu'eux aussi ont encore un petit pied dans la relation, que vous leur manquez. Et puis, ils vont vous dire qu'en fait, c'est une blague, qu'ils rigolent. Vous voyez le genre de mec ? C'est ça. Le troisième signe est celui du poisson. Eux savent se montrer à la fois charmants et charmeurs. Ils sont doux, tendres, réconfortants, chaleureux. Vous vous sentez tellement en sécurité auprès d'eux. Et c'est la raison pour laquelle vous tombez des nuits le jour où vous vous les croisez avec une autre femme à leurs bras. Vous les questionnez et ils vous répondent que peut-être vous vous méprenez. Parce que pour eux, la relation n'était pas sérieuse. C'était juste comme ça. Donc, peut-être que vous vous êtes fait des films. Vous voyez comme ça fait mal, comme bien ça déstabilise. Le problème avec les trois signes que je vous ai cités, c'est pas qu'ils sont méchants ou mauvais. C'est simplement que leur rapport à l'amour, la façon qu'ils ont de tisser des liens et surtout de se protéger est très personnelle. Ils n'aiment pas souffrir. Ils ont peur de trop s'investir sentimentalement. Et dès que ça devient trop sérieux, dès qu'ils ont le sentiment de perdre un petit peu l'équilibre, ils préfèrent mettre fin. Ils préfèrent mettre de la distance pour mieux se recentrer sur eux-mêmes et ne pas avoir ni à s'expliquer, ni à approfondir la relation. Ils vous aiment, mais ils s'aiment encore plus. Courage.